on peut commencer et quelques micros qui sont activés quand c'est d'accord donc c'est quand vous voulez donc je commence pour l'organisation il n'y aura pas d'animateur donc directement parfait super super donc bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien déjà avant de commencer je remercie pour l'invitation et je vous invite à m'écrire en commentaire s'il y a un problème au niveau du son ou de l'image comme ça s'il y a un problème on peut le régler avant de commencer mais en attendant on commence déjà avec une petite introduction du sujet la préparation mentale aux examens on ne va pas parler de l'organisation de la préparation on ne va pas parler de comment vous devez faire pour mieux réviser les leçons ou mieux préparer les leçons mais beaucoup plus comment se préparer soi-même comment préparer la personne qui va préparer l'examen et on va faire ça en se basant à la 20 points essentiels qui pour moi déterminent au fond la différence entre un élève et un autre déjà le postulat de base avec lequel j'aimerais qu'on commence une petite note positive c'est que si vous passez le baccalauréat cette année c'est que vous faites partie des élèves du lycée les plus chanceux du 21e siècle pour la simple raison on a l'examen du bac cette année on a l'examen du bac l'histoire les examens du bac les 100 ans pourquoi ? pour la simple raison vous serez examinés les questions seront tirées des leçons du premier semestre et un petit peu de une ou deux leçons du deuxième semestre d'image à la crise du coronavirus donc l'idée c'est que les leçons les leçons du premier semestre ils sont beaucoup 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 plus difficiles facile pardon que les leçons ou les cours du deuxième semestre généralement les années les cinq années passées les questions qui ont été posées dans la quasi majorité des matières passé dans le bac pour toutes les filières ont été tirées en grande majorité du deuxième semestre et donc vous avez la chance cette année de passer la partie la plus difficile la plus facile c'est un micro qui est activé s'il vous plaît merci de désactiver le micro parce que ça crée un petit bruit voilà super super donc les 20 points que vous devez prendre en considération si vous voulez créer de la différence avant le bac ça veut dire dans la période durant la période de préparation et pendant le bac et même entre une matière et une autre parce que tout se joue sur des petits petits détails qui peuvent créer la différence c'est-à-dire que l'être humain et l'être humain c'est un être qui est complexe et du coup pour le pousser à donner le 100% de son potentiel cognitif on doit se baser sur des petits petits détails auxquels on ne fait pas attention parce qu'on se considère comme étant Anna oua Karim donc Karim oua Karim alors que Karim a fait 36 000 versions en fonction des circonstances internes et externes et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de moi dans mon entourage donc l'idée numéro un avec laquelle vous devez commencer votre préparation généralement l'ouïe de l'âme doit avoir un objectif clair un objectif clair on ne peut pas trouver quelque chose qu'on ne cherche pas donc vous devez définir pour votre cerveau pour l'aider à aller plus vite à fonctionner beaucoup plus à atteindre un niveau de fonctionnement beaucoup plus élevé que la normale en lui donnant un challenge le challenge c'est un objectif à atteindre quand on laisse le cerveau dans la vague dans le vide dans le flou il ne sait pas quoi faire il fait ce qu'il a à faire mais avec beaucoup d'ambiguïté qu'est-ce que tu cherches ? le bac d'accord le bac 10,001 et donc qu'est-ce que tu cherches ? quel est le bac que tu cherches ? donc définissez s'il vous plaît sur une feuille quelle est la note que vous voulez avoir donc maintenant je ne vous demande pas de prédire l'avenir je vous demande de le créer dans votre cerveau avant de le voir se manifester sur votre feuille et du coup cette valorisation ou cette définition de l'objectif doit être basée bien évidemment sur la connaissance que vous avez de vous-même de quoi je suis capable et du coup je peux définir la note en se basant là je me connais généralement comment je suis mais je me connais dans cette période de confinement comment j'ai mené ma préparation et donc cette façon avec laquelle vous avez mené votre préparation vous donne une idée sur combien vous pouvez avoir comme note et si vous n'arrivez pas à définir la note globale du baccalauréat vous pouvez commencer par définir les notes de chaque matière une matière 12 sur 20 18 sur 20 15,5 cette année à la différence des années passées il y aura on va dire un chongoulement dans la logique de classement des élèves dans une classe on a été habitué pendant des années à connaître généralement qui sont les élèves qui vont avoir les premières notes les notes moyennes et les dernières notes cette année c'est un petit peu différent c'est un petit peu différent pourquoi ? parce qu'il y a une variable qui est entrée en jeu à laquelle on ne s'attendait pas qui va créer plein de différences entre moi et moi-même ça veut dire à l'intérieur de chacun d'entre nous ça va créer une différence soit qui va mener la personne à donner plus ou à donner moins et entre les élèves d'une classe et d'une manière générale au niveau national et du coup vous devez prendre en considération que cette variable qui est entrée en jeu doit jouer en votre faveur et du coup se préparer pour l'examen du baccalauréat cette année doit se faire d'une façon exceptionnelle exceptionnellement exceptionnelle définissez un objectif pour chaque matière en se basant sur trois critères essentiels le critère numéro 1 le niveau de difficulté de la matière je pense que je vais mettre la matière dans le même parce que vous avez l'exercice à quel point cette matière te semble difficile ou facile donc c'est à dire c'est le variable numéro 1 et le variable numéro 2 je pense que je vais gagner combien de leçons je dois préparer d'ici le 3 le 6 pour les scientifiques et les littéraires le 3 et le 6 juillet combien de leçons je dois préparer je fais de la matière il me reste 50% des leçons 30% 20% 10% et le critère numéro 3 le critère le 4 c'est le coefficient donc l'effort à faire une matière où le coefficient est élevé doit être supérieur à la matière dans laquelle le coefficient est bas et pourquoi parce que c'est un échange effort concentration note il y a un petit bruit qui s'est introduit merci de désactiver vos micros je peux investir 20 heures de préparation et avoir une note de 15 dans une matière où le coefficient est de 1 alors que si j'investis 20 heures une matière dont le coefficient est 5 ou 7 automatiquement ça va se diviser par 7 une matière où j'ai investi plus de temps dans la matière que dans la matière parce que j'ai senti que c'était logique de commencer par cette matière alors que le coefficient est de 1 et le coefficient est de 1 il a plus de temps que le temps pour préparer cette matière deuxième matière qui est plus importante en termes de coefficient ce qui va se passer c'est qu'on peut avoir une matière ou une matière vous n'allez pas avoir le même résultat et ça va faire une différence énorme avec une bonne concentration et en donnant suffisamment de temps à chaque matière c'est l'état parfait mais si vous avez à choisir entre une matière et une autre entre donner plus de temps à une matière et donner moins de temps à une autre basez-vous sur ces trois critères l'astuce numéro 2 ou l'idée numéro 2 ce n'est pas des conseils c'est des idées idées que je vais partager avec vous aujourd'hui celles qui vont vous aider ou vous servir en fonction de votre situation donc l'idée numéro 2 on met les ressources vous ne pouvez pas réussir tout seul donc le mythe du self-made man n'existe pas vous pouvez réussir avec les autres et à travers les autres les autres ça peut être des ressources humaines le prof les prof pardon les collègues les amis la famille les quatre types de relations par exemple il y aura une catégorie qui va vous aider en vous donnant des conseils de comment préparer qui vont vous donner l'énergie votre famille peut-être qu'ils vont vous aider en vous préparant le cadre idéal dans la mesure du possible un cadre idéal à la préparation donc les ressources les ressources humaines et des ressources les ressources humaines on doit les mettre noir sur blanc et dire quelles sont les personnes qui peuvent m'aider de près ou de loin au niveau du contenu au niveau de la façon au niveau du mindset au niveau de ceux qui vont me donner leur polycopier ou la qui peut m'aider à améliorer le résultat final donc ici je liste les personnes c'est que j'ai un capital humain qui peut m'aider d'autres personnes qui vont se baser sur l'intuition peut-être qu'ils vont rater quelqu'un il peut faire la différence c'est-à-dire qu'ils comptent tous les jours sur les petits détails du coup quelqu'un qui pouvait m'aider mais à qui je n'ai pas fait appel c'est une ressource de moi et donc je risque de rater une petite partie dans ma préparation donc les ressources humaines les ressources ça peut être les livres ça peut être vos cahiers ça peut être les cahiers de vos camarades ça peut être des sites internet ça peut être des vidéos des chaînes youtube ça peut être des applications mobiles qui vont vous aider à gérer vos temps à gérer le stress à mieux respirer à contrôler votre hydratation qui exercent les éléments qui entrent en jeu pour améliorer la prestation finale et donc si vous croyez que vous êtes un être sans un être simple face à un examen figé c'est que vous ratez quelque chose vous êtes un être complexe face à un examen mais c'est compliqué complexe la complexité de diallo c'est que ça ne se joue pas l'examen du bac ne se joue pas à un grand pourcentage sur le contenu sur lequel vous serez examiné ça se joue sur le contenu sur la façon avec laquelle vous avez appris ce contenu dans vos classes respectives avec la façon avec laquelle vous avez révisé après le cours comment vous vous préparez actuellement dans quel état vous êtes lors de cette préparation va faire que parfois si vous êtes dans une baisse de morale par exemple toute votre préparation peut être multipliée par zéro donc tu as préparé pendant une heure alors que tu as préparé avec une mauvaise humeur avec un niveau énergétique très bas et du coup le contenu parce que mécaniquement j'ai préparé j'ai lu j'ai fait les exercices j'ai essayé d'apprendre par cœur ce qu'il y a à apprendre par cœur j'ai essayé de comprendre ce qu'il y a à comprendre mais avec une présence de 0% donc le contenu c'est très important de lister quelles sont les ressources humaines et les ressources matérielles qui peuvent m'aider et les ressources en termes de temps aussi la ressource temps et comment on peut la diviser la gérer l'utiliser l'exploiter donc l'idée numéro 3 voit un tableau de priorité en se basant à la décision comment on peut choisir entre une matière et une autre prioriser une matière ou une autre le tableau de la colonne le niveau de difficulté de chaque matière troisième colonne le manque à gagner le niveau dans lequel vous êtes actuellement par rapport à l'ensemble des cours que vous devez apprendre que vous devez préparer est-ce que je suis à 50% à 20% à 39% ou le quatrième la quatrième colonne sera dédiée au coefficient donc pour moi c'est une matière moyennement facile donc ni facile ni difficile ça n'attire une note de 2 la notation sur 3 une note de 2 donc une note moyenne pour une note on va dire basse moyenne et élevée deuxième colonne le manque 50% de cours je les ai préparés 50% il me reste à préparer donc il y a deux sur trois et troisième colonne il y a le coefficient il y a comme ça quand vous allez finir l'ensemble des matières vous allez sortir avec un classement de matières un classement on a croisé les données on aura 10 7 5 3 où il y a le maximum de notes où je pourrais me focaliser davantage pour avoir plus de notes le rapport effort résultat est plus favorable dans cette matière par rapport à la deuxième matière c'est à dire si j'ai à choisir sur quoi je dois me focaliser plus vous utilisez cette méthode-là c'est qu'il y a les matières les plus difficiles et ça crée un blocage et le blocage on le fait passer pour les matières qui nous semblent faciles donc vous dites les compétences et les capacités d'y aller c'est la matière que je maîtrise généralement c'est la matière d'avant il y a des gens qui vont commencer avec les matières les plus faciles c'est-à-dire c'est une méthode pour commencer à préparer on ne peut pas l'adopter tout au long de la période de préparation la matière la plus facile il y a la matière la moins notée le tableau l'écoutent d'avant donc je peux ne pas gérer le temps comme il faut donc 50% du temps et 50% du temps qui me reste je vais le dédier à trois autres matières ce qui ne va pas m'aider au niveau de la gestion de l'énergie du temps par rapport au résultat attendu quatrième point avant de commencer à se préparer il faut commencer à se préparer donc on doit commencer toujours chaque jour chaque matin par préparer la personne qui prépare l'examen alors comment on peut faire c'est très très simple à chacun de choisir la façon qui lui correspond le mouhème c'est de faire quelque chose qui me fait plaisir qui va ramener mon niveau énergétique à un niveau très haut et il y a un point qui s'appelle l'anglais qui s'appelle flow space c'est un point que l'être humain atteint c'est un point où vous avez passé un examen auquel vous étiez vous étiez préparé peu préparé ou pas préparé ou alors qu'il vous sort d'une façon exceptionnelle ça veut dire que ton état physique physiologique et psychologique était en fusion totale avec ce que tu étais en train de faire en faisant quelques petites en passant par des petites étapes qui correspondent à chacun parce que chacun a sa façon de se préparer qu'il aurait dit un peu de sport qu'il aurait dit un peu de musique qu'il aurait dit il va prendre une douche qu'il aurait dit le mohime ne commençait jamais une préparation avant de vous préparer sinon une heure de préparation n'égale jamais une heure jamais la gestion du temps la science de la gestion du temps une heure n'égale jamais une heure une heure avec un 100% de préparation égale deux heures avec 50% de préparation donc une heure pour une heure le niveau de focalisation de concentration et d'absorption la facilité d'absorber la connaissance et donc préparer la personne avant de préparer l'examen c'est un rituel quotidien et je me dis aujourd'hui je vais préparer trois matières donc je commence à me préparer psychologiquement à l'effort je dois bien manger déjà beaucoup manger mais bien bien manger bien manger suffisamment j'arrive à préparer mais d'une façon plus rapide que l'après-midi ou le soir le secret pour toute information concernant la famille merci de laisser vos e-mails le secret c'est que quand nous il y a laf tout simplement si pendant huit heures sept heures les cellules ont été alimentées en énergie les connections synaptiques qui ont été atteintes ou la déranger ou les chihajans une réparation une auto-réparation dans le corps donc notre système dans son entité il redémarre avec une nouvelle énergie et dès que on se retrouve à mieux apprendre donc il y a qu'un petit menace les s'bah qu'on fait naturellement donc qu'on fait naturellement pour préparer le moment idéal qu'ils naissent ils s'obligent à se réveiller très tôt alors que humains ils sont habitués à se lever tard donc je veux dire qu'ils font où ils font ou ils font ou ils font 30% et donc s'il prépare parce qu'il croit que la magie se produit ou là se manifeste ou l'heure précise sur la matinée c'est faux chacun à son propre rythme ou il y avait une expérience qui a été faite avec un livre un livre qui a été écrit sur une méthode qui dit qu'il serait préférable si on veut être performant de se réveiller à 5h du matin le club de 5h du matin l'ensemble des gens qui ont lu le livre ils ont créé une communauté ils ont commencé à échanger avec eux le résultat du fait de se réveiller à 5h le résultat était tout simplement divergent ça a impacté leur vie positivement qu'il y a des gens qui ont été chamboulés dans leur vie parce que ça ne leur correspondait pas leur équilibre n'a pas accepté ce changement on n'est pas devant des solutions tout de suite on est devant un ensemble de solutions mais chacun doit chercher sa propre façon de faire je connais beaucoup de gens qui sentent comme ça il a besoin de mettre quelque chose de la musique ou même du bruit blanc pour préparer qui sont beaucoup plus performants quand ils préparent individuellement d'autres quand ils préparent en groupe donc à chacun de sa façon le moyen c'est de trouver la façon clé à vous qui va vous permettre d'apprendre plus vite cinquième point il y a la concentration alors la concentration je commence à préparer et parfois la concentration je n'arrive pas à la canaliser tout au long de la durée de préparation c'est de trouver c'est de trouver qui dit je ne sais pas si je suis dans la concentration je ne sais pas je ne sais pas scientifiquement je ne sais pas j'ai de la concentration et je n'ai pas de la concentration tout le monde a de la concentration tout le monde peut se concentrer sauf que il y a des gens qui se concentrent sur une seule tâche il y en a d'autres qui préfèrent se concentrer sur plusieurs tâches il y a des gens qui arrivent à canaliser leur concentration sur le point qu'eux ils ont décidé sur lequel ils ont décidé de se focaliser il y en a d'autres qui se laissent guider par leur subconscient par les idées parasites et où la concentration va être orientée vers un point qu'ils ne contrôlent pas c'est le problème les élèves c'est qu'il y a l'âcle il y a de la matière x ou y ou des x ou y alors qu'il doit se focaliser sur ça c'est-à-dire la deuxième tâche je commence à me concentrer et puis à un moment je commence à perdre la concentration la concentration il faut peut-être marcher comme ça il faut ce qui va se passer le jour de l'examen il faut marcher avec la question alors que l'âcle il est en train de lire il est en train de lire avec 10% de concentration donc il y a une solution pour partager des idées pratiques ou pratiques avant de commencer chaque préparation commencez déjà par faire l'ensemble des actions des tâches qui vous demandent moins de 5 minutes je dois passer un coup de fil pour m'arranger avec quelqu'un à faire quelque chose et je dois lire un article qui me semble très intéressant et ça va m'aider pour la préparation pour faire des informations essentielles dans le cadre de l'examen et dans le cadre ce sont des petites tâches avant de commencer à te préparer à réviser ce qui va se passer tu vas ouvrir un dossier c'est des dossiers qui ont été ouverts dans ton cerveau et qui n'ont pas été fermés du coup ils vont prendre un pourcentage de ta focalisation une information c'est des choses qui se sont préparées et 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 du coup soit ils vont faire de la préparation soit ils vont essayer de se préparer ou même temps pour les autres ils vont dire ils vont se préparer soit tu vas essayer de les maintenir à 100% ou il y a un grand pourcentage de ta concentration et du coup il y a assez d'espace de stockage d'informations et de flux c'est une route avec plein de voitures et là les voitures pour accélérer ça veut dire que je me focalise sur une seule matière s'il y a énormément s'il y a un embouteillage sur la route de l'apprentissage ça bloque l'information et l'information a été lancée mais elle a été bloquée par un feu rouge pendant trois heures il y a un peu la mémoire à court terme ou la mémoire à long terme l'information quand on la traite pour la première fois la deuxième troisième fois elle se traite au niveau de la mémoire à court terme donc tu m'as sache qu'on dirait les exercices ou qu'on aoudé l'affût ou qu'on dirait le monde ou qu'on aoudé le monde ou qu'on aoudé ou qu'on aoudé un ensemble de techniques ou qu'on aoudé en train de lire le cours ou qu'on aoudé ou qu'on aoudé ou qu'on aoudé ou qu'on aoudé à long terme c'est qu'une fois tu as douzé à l'information elle est stockée ça dépend de la façon avec laquelle tu as stocké l'information on va rajouter juste après le moyen il a été stocké pour une longue durée un jour de l'examen il a dit si tu as la question ça va provoquer la réponse pour qu'on aoudé la réponse après je vais stocker l'information sur la mémoire à long terme comment j'ai stocké l'information c'est la gestion de stock quand j'ai un stock de produits donc les produits ont dit 50 articles et je les ai stockés pour un hangar donc l'hangar il est très clair le stock mais d'une façon aléatoire la matière X et la matière Y j'ai commencé à stocker quand le jour de l'examen je vais décider d'aller chercher un produit une réponse à une question je trouverai une énorme difficulté et je passerai énormément de temps à chercher l'information mais si j'ai un système de stockage où je dis des endroits spécifiques avec des couleurs spécifiques avec une façon spécifique de stocker il n'est pas qu'on sait qu'il faut qu'il est le haja ou le taht qu'il est le haja la khafifa le mat il représente la couleur rouge le physique représente la couleur verte la langue arabe représente la couleur bleue et le système de stockage qui différencie entre une matière et une autre vous aide à mieux stocker et à mieux reprendre les informations le jour de l'examen de stockage il ne fait la couleur de stockage quand on la met noir sur blanc c'est un engagement envers moi-même je m'engage à faire il n'est pas obligé de maintenir je vais la mettre de côté donc tout ce que vous pouvez écrire noir sur blanc ne le gardez pas dans vos têtes il va consommer votre énergie votre concentration il y a quelqu'un qui veut parler un micro qui s'est déclenché une troisième technique que vous pouvez utiliser les matières sont de deux types qui est une des matières qui demande une concentration profonde ça veut dire que je dois plonger dans la préparation pendant au moins une heure et je ne dois pas casser le rythme de la concentration sinon 120 km heure et on l'a arrêté où il doit démarrer pour qu'il reprenne sa vitesse initiale il aura besoin d'un temps de redémarrage quand tu casses le rythme de la préparation une matière qui demande une profondeur dans la focalisation la concentration un système d'apprentissage où la préparation l'effet une heure continue et quand tu commences à absorber de l'information et que le niveau de profondeur de la concentration augmente c'est-à-dire qu'il y a la partie initiale quand tu commences à la light c'est-à-dire qu'il y a un vol de l'oiseau dans le cadre de la concentration quand tu commences à un niveau de la concentration c'est-à-dire qu'il y a un niveau de la concentration ça veut dire que j'ai atteint le summum de mon niveau de concentration je passe aux choses sérieuses et vous allez voir que la vitesse va s'accélérer le temps la notion de temps n'existe plus en fusion avec la matière qui est d'autres matières qui ne demandent pas cette focalisation quand tu as préparé pendant 5 minutes ça ne changera rien dans ta façon de préparer ni dans la qualité de la préparation encore une fois et mettez les matières une forte concentration une concentration profonde et les matières qui demandent une concentration superficielle et même coupée il n'y a pas de soucis nous avons la technique ici c'est un pomodoro vous pouvez chercher sur internet je suis à faire beaucoup de détails mais je vais garder une petite partie la partie essentielle de cette technique je prépare pendant 25 minutes qu'il y a 5 minutes de repos donc 5 minutes de repos sera dédié à quelque chose qui peut me redonner de l'énergie ça peut être un peu pour faire bouger mon système lymphatique ça peut être boire parce que l'hydratation le cerveau le cerveau il est constitué d'un grand pourcentage d'eau donc la consommation d'eau commence à se faire et la déshydratation de votre cerveau impacte automatiquement votre capacité à absorber de l'information qui fait l'oxygénation qui fait l'oxygénation ou qui fait l'énergie qui fait l'énergie la TP et du coup et du coup tu n'as pas de l'exercice c'est un peu pomodoro 25 minutes 5 minutes de repos 25 minutes 5 minutes de repos qui est une matière vous allez faire une pomodoro qui est une matière vous allez faire deux pomodoros vous pouvez aller jusqu'à 4 pomodoros il y a deux heures mais pour deux heures il va falloir marquer une pause beaucoup plus importante mais si de cinq minutes sinon la concentration on dit tu commences à perdre l'énergie de concentration et du coup 25 5 25 5 c'est une matière il y a une heure 25 5 quatre fois c'est une matière où il me faut un énormément de concentration et il y a un comme si vous n'avez pas un problème à vous focaliser sur une matière vous pouvez faire un double pomodoro il y a 50 minutes de préparation continue et 10 minutes de pause 10 minutes de pause vous pouvez voir je vais checker votre facebook et qui va impacter la concentration direct par la suite dire d'accueil qui attire ta curiosité ou que tu dois absolument faire pour revenir avec plus de force l'idée numéro 6 il y a time management alors time management il y a un temps de qualité un temps de quantité un temps quantitatif et un temps qualitatif il y a des moments dans la journée où vous êtes beaucoup plus concentré que d'autres moments dans la journée il y a des gens qui sont beaucoup plus concentrés et ils ont des flow states ils ont des s'bah en fin de matinée ou en fin d'après-midi c'est en début d'après-midi et en fin de soirée donc cherchez quelles sont les fourchettes de temps donc les espaces-temps où vous êtes très performant c'est des temps de qualité une heure peut être égale à trois heures où les moments où vous êtes en baisse d'énergie c'est des temps de quantité c'est un temps c'est un temps c'est un temps maximisé pour les matières qui sont un petit peu compliquées le moment où je suis dans ma pleine concentration où les matières que je me sers où je ne suis pas très bien préparé la matière va me donner de l'énergie c'est tellement que je viens mais quand je sais l'énergie pour la préparer je le fais d'une manière vraiment naturelle la partie numéro 2 la partie numéro 1 c'est un peu la partie numéro 2 je parle de préparation et quand je dis c'est un peu 24 heures par journée par jour je parle de combien d'heures de préparation vous investissez par jour combien d'heures vous dédiez à la préparation par jour il y en a ceux qui dédiez deux heures quatre heures six heures j'ai dit six heures par jour les quatre d'hans la préparation d'arbre 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 quand je dis un jour avant le début il y a un jour avant le début un jour avant le début il y a d'arbre après il y a de ne pas toucher il y a il y a la vraie préparation mentale il mouhim c'est qu'on par exemple quinze jours quinze jours c'est qu'on d'arbre quatre heures par jour c'est qu'on t'arbre 60 heures c'est qu'on 60 heures de préparation et non pas quinze jours il faut voir les choses en face il faut pas se mentir il faut pas se dessiner ou l'image fake de la réalité la réalité c'est qu'il vous reste 60 heures de préparation ces 60 heures de préparation c'est qu'on 40 heures d'heure 40 heures de préparation de qualité ou 20 heures de préparation de quantité de quantité où l'absorption d'airie te 20 % de quantité de quantité de quantité d'un bâcle de quantité de quantité d'un 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 Qu'est-ce qu'il y a 35, je dis n'importe quoi, qu'il y a 15 durs, 25 durs dans les matières Ces 25 durs ont 5 durs durs au niveau 1, c'est le coefficient de la facilité et la difficulté, la facilité de la facilité et le manque d'habit Ces 5 durs peuvent être construites, ce sont des durs qui sont construites et ça a été construit Et ce sont les canons d'un tel deforme, l'on a donné dans la structure numéro 3, une agence, l'agence qui est à l'heure 1, 8, 8, 8 et 8, 8, 9 et 8, 8, 9 et 8, 8 et 8, 8 et 9, 9 et 9 et 9, 9 et 10 et 9 et 9, 11 et 10. C'est un peu intervenant que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que vous ai dit le cerveau, pour que vous ait donné une information claire Il y a de l'ambiguïté dans le futur Le futur est tracé Heure par heure Tu ne sais pas si tu as pensé Dans le durs de la première Ou tu as préparé le durs de la première Pour que tu as apprécié les cours Sur le calendrier Et c'est défini Comme tu as pensé Tu dois passer d'un pays à un autre Ou tu dois passer d'un pays à un autre Et tu n'as pas encore réservé Ton billet d'avion pour les cinq pays Et réservé l'hôtel pour les cinq pays Tu ne peux pas te concentrer Sur ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que je dois faire après Mais quand tu te fixes Le calendrier Bien défini et bien étudié Ça aide énormément au cerveau A se focaliser sur le moment présent Ok, great On est dans les temps L'idée numéro sept Il y a une technique que vous connaissez peut-être Il s'appelle Mind Map Ou le Mind Mapping Vous pouvez la googler Ça va vous donner énormément de De design, de style De forme, de couleur Ce n'est pas très important pour moi De choisir l'une ou l'autre Le mouhème, c'est d'utiliser cette technique Parce que ça va booster Vous n'avez pas d'expérience Ça fait dix ans que j'anime La technique que je suis en train de faire avec vous Aujourd'hui Je l'anime avec des jeunes Avec lesquels je fais le suivi Après le bac Et ça aide Mais d'une façon miraculeuse Parce que la façon avec laquelle Le Mind Map Le Mind Map Il a été conçu sur la base De comment le cerveau fonctionne naturellement Notre cerveau, face à ce qu'il voit Généralement Il intériorise Les informations Que ce soit les informations Sur plusieurs portes La forme numéro 1 Il y a Je ne vois pas des lettres Et des chiffres Je vois des images Et donc 54 Je suis en train de faire Dans la première Je me suis en train de faire Que c'est 5 Et c'est 4 Mais là Tu scans Le 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 Pour toi c'est un 5 Mais je ne sais pas si tu as créé C'est un Casablanca Mais je ne sais pas si tu as créé Casablanca Ça a été scanné dans ton cerveau J'ai vu Plus 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 Et du coup Ce qui est C'est une photo Je ne sais pas si 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 tu as plus Je vais prendre cinq espaces sur le mordiel. Ces cinq espaces, je peux les résumer sur l'autre. Par exemple, si vous avez fait cinq jours sur le baccalauréat, vous préparez avec les cahiers, les livres, les manuels ou les autres qui vous préparez. En préparant, essayez à chaque fois que vous terminez la leçon, résumez-la. Il y a beaucoup de gens qui disent ce résumé ou qui disent qu'il y a une façon de faire le docteur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a une seule couleur, je vais vous donner la même chose qui n'aider pas trop le cerveau à s'en rappeler. C'est-à-dire qu'il y a des cahiers, il faut mieux dessiner. Pourquoi ? Quand j'utilise par exemple un papier cartoné, rouge pour les maths, vert pour le physique, bleu pour l'histoire géo, blanc pour la langue arabe, par exemple. Déjà, je donne un message clair à mon cerveau à chaque fois que je… les œufs pour la couleur, automatiquement, tu as l'air le dossier de la matière. Donc, j'aide mon cerveau à mieux structurer l'information. Il ne faut pas dire que j'ai préparé pendant des mois et des mois. J'ai préparé pendant des mois et des mois et des cours. Je dis que chaque cours, je l'ai résumé en 20 mots. Les 20 mots, je les ai dessinés sous forme d'un arbre. Ou la forme d'un poisson, par exemple. Ou la forme d'un corps humain. Les piliers, les piliers, les chapitres essentiels. Ou le cœur. J'essaie un petit peu de faire des liaisons logiques, des ancrages dans mon cerveau entre une information que je maîtrise déjà, les humains, le corps, les organes, les fils, ou les composantes d'un cours, d'une leçon. Parce qu'on dit de la fusion, un dessin, quand je le scan, parce qu'on dit qu'au lieu de préparer 20 leçons, 200 pages, je commence à préparer, avec la préparation finale, la finition, 20 leçons en 20 pages. Chaque page fait une leçon dans son entière. Ou si je rate quelque chose, maintenant, on a fait les 20 mots, qu'à l'��분 il ne peut pas communiquer, alors qu'elle est très marquée, qu'elle soit fallu, on n'a pas à faire des liaisons, on n'a pas à fuir d'un apparec pour aller une autre chose. Il y a un peu les matures, on n'a pas à fuir d'un niveau, on n'a pas à fuir d'un niveau, on n'a pas à fuir d'un niveau, on n'a pas à fuir d'un niveau. Et les maîtrées, c'est la bandeНuellement, vous allez dessiner les maîtrées de chaque leçon, et vous pouvez même vers la fin, dessiner une maîtrée par matière, qui résume les mind maps par leçon qui résume le contenu des livres et des leçons les mind maps par matière même le jour de l'examen il y a 10 minutes la classe au lieu de parler avec mes camarades si l'ambiance n'est pas très bonne on est en train de parler de choses négatives les gens essaient de nous faire peur soit pour rigoler soit pour nous faire peur réellement soit parce qu'ils ont peur au lieu de se focaliser sur cette énergie négative au lieu qu'ils switchent vers le cerveau émotionnel où il y a les émotions je l'aide à se focaliser sur le cerveau rationnel où il y a les informations en prenant cette affiche et en commençant à lire la relire dernier scan une fois qu'on trouve qu'on trouve un état il n'y a pas de pression le dessin qui résume une leçon qui résume une matière donc les trois leçons sur lesquelles je serai examiné lesquelles je serai examiné bien évidemment les réponses aux questions je pense que si vous pouvez faire une petite recherche sur YouTube et Google pour voir comment vous pouvez l'appliquer d'une façon plus profonde n'hésitez pas qu'on trouve par la France un style de vie propre à lui qui fait que votre client qui devraient des activités ne parlent pas qu'ils ne salent pas qu'ils ne entrent pas qu'ils ne font pas qu'ils ne manifestent pas qu'ils neuent pas faire de l'équilibre faire des choses positives des choses négatives comme la vie de tous les jours Essayer de commencer à changer Les habitudes négatives et à les remplacer Par des habitudes positives Mais la période D'examen, la préparation au bac Ce n'est pas le moment De changer nos habitudes Déjà le fait De préparer six heures par jour Un niveau Qui dépasse La norme de préparation Déjà c'est un changement Et le cerveau Il a une réticence Face au changement Qui le pousse à bloquer le changement A contrer le changement Donc il y a de la résistance au changement Déjà Je dois gérer Il y a de la petite résistance au changement Il y a les cours, la préparation, la concentration Changer sa façon de s'habiller Changer ses habitudes Son alimentation Changer les choses en parallèle Ça crée la diversion Le cerveau Qui va aller chercher à droite et à gauche A contrer l'ensemble de ces changements-là Et là Ça va épuiser votre énergie Donc gardez votre style de vie Si vous voulez changer quelque chose À 15 jours 20 jours Vous avez passé l'examen Vous aurez tout le temps De changer ce que vous voulez Maintenez votre style de vie actuel Vous pouvez rajouter des choses Qui peuvent vous aider Au niveau nutritif Il y a des choses Que les gens Vous ont conseillé de manger De consommer De préparer Mais ça doit être Des petits changements Mais qui sont radicals Ils ne vont pas Bouleverser l'équilibre Psychosocial Psychophysiologique L'idée numéro 9 L'idée numéro 9 C'est l'entourage L'entourage Il y a deux types d'entourage L'entourage Qui est obligatoire Qui vit avec vous Et qui est imposé C'est la famille C'est les profs Avec qui vous devez communiquer C'est les gens Qui vous ont été imposés Par la vie Par la vie Donc on doit savoir les gérer Savoir les gérer En apprenant A communiquer avec eux A communiquer nos besoins A communiquer nos sentiments A communiquer Notre façon de voir les choses Peut-être qu'aujourd'hui Les parents sont beaucoup plus frustrés Que leurs enfants Face au baccalauréat Donc c'est le problème Que nous avons fait Les parents Vis-à-vis de l'examen De leurs enfants C'est qu'ils vont Exercer une pression sur vous Ils vont exercer une pression sur vous C'est de la pression Il est dû A un excès de stress Donc on doit leur faire comprendre Que s'ils sont stressés Parce qu'ils nous aiment Et ils veulent Que nous réussissons Le baccalauréat avec la note Ils doivent apprendre à le faire différemment J'ai mes calendriers J'ai mes plannings J'ai ma façon d'apprendre L'avancement de la préparation Je peux même le mettre Toutes les gens Post-it Et à chaque fois Que je termine La préparation d'un cours Je coche Dans la cuisine Et qu'ils ne stressent pas Et en même temps S'ils stressent Qu'ils n'essayent pas Un petit peu De me contaminer Avec ce stress J'ai dit L'entouragé J'essaie de le gérer On essaie de maximiser Le contact avec eux Une énergie positive Qui vous font confiance Et qui vous rappellent Ce que vous avez de plus fort Les qualités que vous avez Les points sur lesquels Vous pouvez vous baser Ou les gens qui arrivent A changer votre humeur Vers le côté positif Essayez de maximiser Le contact avec eux Le deuxième type De l'entourage Ou les nesses Qui ne vous ont pas Été imposé Que vous choisissez Vos amis Vos collègues Vos connaissances Votre réseau Facebook Instagram Un dossier des gens Que vous pouvez bloquer Tout simplement Ceux Qui vont vous donner Une énergie positive Je garde contact avec eux Pour créer un groupe Ou on se centre motive On crée une page Facebook Où chacun partage L'état d'avancement De sa préparation Donc il y a des gens Qui peuvent Vous protéger Créer la communauté Protégée Avec des règles Les films On doit s'entraider Positivement Pour que Qu'on réussisse Tous ensemble Et il y a des gens Qui ont un commentaire Ou qui ont un message Le baccalauréat Fé nos sulté S'il y a des gens S'il y a des gens Parfois Les gens qui disent Le pic de ta performance Il se joue Les 20 jours Les baccalauréat Ça définit le futur D'un être humain Mais Puisqu'on est dedans On doit le faire à 100% Je considère que le baccalauréat 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 Parce que je suis dedans Et ça sera En basé sur autre chose Ou les des idées Les qui vont Fициère S'il y a des des idées Donc essayez un petit peu de vous protéger De ce monde, les vampires Les vampires qui pompent le sang de leurs victimes Ils pompent l'énergie de leurs victimes Les pervers narcissiques, c'est des gens qui sont très intelligents de leur façon de pomper l'énergie aux autres En leur montrant beaucoup d'amour, d'affection Ils pompent leur énergie mais d'une façon intelligente à laquelle on ne fait pas attention Donc, quand tu entres en communication avec quelqu'un Tu sens que l'énergie qui a baissé, c'est comme ça C'est comme ça, c'est comme ça Et c'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça La pensée est qu'on ne sait pas avec quelle façon Tu es le mieux motivé Qu'il y a des gens qui sont motivés En étant encouragés D'autres qui sont motivés en étant Challengés Il est toujours dans l'adversité Et donc on peut être motivé Par les encouragements Ou par l'adversité Le plus important Et être dans l'observation continue De ce qui me fait de bien De ce qui me pousse à aller Au niveau supérieur Et ce qui me rabaisse Le point numéro 10 Les pensées négatives Ou n'est-ce que tu te prépare Que tu dis quoi à la fécera Que tu dis Que tu dis Je ne sais pas 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 C'est difficile Un moment de confinement Nous a détruit Et a détruit notre équilibre Et nous a détruit Et nous a détruit L'ouezara Il est dans le passé Il s'est produit dans le passé C'est une idée Qui ne sert à rien Qui ne sert à rien Qui sert à quelque chose Qui sert à quelque chose De négatif Donc Je dois Bombarder Mon subconscient Et mon conscient D'idées positives Chaque jour Pour contrer Les idées négatives Déjà En se protégeant De cet entourage négatif Je me protège Des idées négatives Des autres Qui croyez Les idées négatives Internes Donc Les idées négatives Il y a Le danger D'une idée négative C'est que Croyez Que vous pouvez Ou que vous ne pouvez pas Si vous croyez Que vous pouvez Ou si vous croyez Que vous ne pouvez pas Dans les deux cas Vous avez raison Pourquoi vous avez raison Pas parce que Vous allez Prédire l'avenir Non Mais parce que Le cerveau Quand il reçoit Une information Il exécute L'examen Saïb A vous ordre Mon chef Il commence A créer Les mécanismes Conscient Et subconscient Pour Se Pour voir Manifester L'examen C'est C'est Et Ce qui peut Par exemple T'adam Ma Fait Le Examen L'examen Pas C'est Qu'est La Que C'est C'est Le Servodien Il va Chercher A répond A des Questons Qu'est Sloc Qu'est 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 Possible c'est possible mais il y a de la faute chance que je n'ai pas encore pourquoi? car l'info va y'arriver à 11 il va y'arriver à 4 il va y'arriver à 11 et donc qu'une question à 11 qu'elle t'a dit que c'est bien qu'elle est s'éthique qu'elle va y'arriver à vous qu'a été fait ? le fait un échec pour vous mais il n'a pas fait il n'a pas fait tu comprends que tu as l'espoir ça peut être un trou de mémoire comme ça peut être une idée négative qui a créé une croyance limitante qui a bloqué une information et le cerveau a la capacité de creuser une information qui n'existe pas dans ton cerveau de la créer comme il a la capacité de masquer une information que vous connaissez mais très très bien ça dépend des idées que vous allez mettre dans votre tête et qui vont créer un software un application un application qui va être exécuté ou bloqué ce qui bloque le virus va créer un anti-performance un anti-performance qui permet de ne pas trouver un performant il bloque les informations qui vont te permettre de performer le jour de l'examen on avance dans le temps déjà on est au bout du l'air ok donc la bonne humeur la bonne humeur si vous n'êtes pas en bonne humeur essayez de chercher la bonne humeur et c'est le moment de consommer un contenu c'est le moment de voir des sketchs c'est le moment de consommer un contenu mais c'est tout au long de la journée et c'est le moment de la journée le fait de sourire le moment de crise il donne une illusion au cerveau que tout va bien l'illusion il est instantané et momentané et il a un impact sur le cerveau le cerveau quand il se croit en guerre c'est une guerre virtuelle c'est pas une guerre réelle il y a des gens qui imaginent ça comme étant une guerre il y a de la guerre dans ta tête s'il n'est pas cassé par des moments de joie pour lui c'est la fin du monde pour ton cerveau il y a des moments de bonne humeur question de gagner de la morale que je vais mettre en action un niveau d'apprentissage élevé qui va me donner confiance en moi pour rebondir c'est l'élan psychologique donc je vais revenir pour quitter pour gagner un élan psychologique par rapport à ce que je fais je vais vous donner quelques idées je vais essayer de se décrire comme ça on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire l'activité physique il y a l'idée numéro 12 l'activité physique la est une autre chose qu'un corps qui bouge il est beaucoup plus zart à se concentrer à être en mouvement à faire fonction de ses capacités physiques intellectuelles et émotionnelles qu'un corps qui est fixe qui ne bouge pas emotion is created by motion l'émotion est créée par le mouvement et l'émotion il t'aide un petit peu à faire bouger le côté intellectuel qui est cognitif donc fait de l'activité physique quand j'étais en préparation de mon baccalauréat qui n'est pas loin de chez moi et je commence à préparer à lire à réviser à apprendre par cœur ce qu'il y a à apprendre par cœur en marchant et qu'Allah a fait un compte beaucoup plus performant quand je marche que quand je suis assis et quand je suis assis que quand je suis allongé c'est aussi simple que ça le psychique a un impact sur le corps et le corps a un impact sur le psychique je suis en colère ça ne coule pas et du coup vous devez jouer sur votre physique pour vous aider à jouer sur l'émotionnel pour vous aider à jouer sur l'intellectuel l'idée numéro 13 la respiration il y a deux types de respiration que je vous conseille ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes le premier type de respiration est la respiration énergisante une baisse d'énergie quand je dis une respiration 4-4 j'inspire en 4 secondes j'expire en 4 secondes au bout de 3 cycles inspiration expiration quand je dis le 3-3 au bout de 4 cycles quand je dis le 2-3 deux secondes deux secondes pour accélérer le rythme cardiaque et la circulation sanguine et l'énergie qui est récemment donc la technique est simple il est impossible il est impossible de se sentir de se sentir mou après même que je pense qu'il est de l'exercice pendant il est de l'exercice pendant il est de l'exercice 2 le seconde type il est de l'exercice agité, stressé pressé, tu as peur vous pouvez calmer les mœurs la respiration a dit inspirez en 4 secondes expirez en un maximum de temps 8 secondes, mais si vous pouvez aller au-delà de 8 secondes vous dégagez le maximum de CO2 donc vous dégagez le maximum automatique vous dégagez le maximum entre l'inspiration et l'expiration d'un blocage de 2 secondes vous dégagez le maximum vous dégagez le maximum et tu vas te sentir plus à l'aise 14ème point la visualisation créatrice ou l'imagerie mentale la technique c'est que nous l'observons les sportifs de haut niveau je te dis que le postulat de base tu dis que le cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et l'imaginaire l'imaginaire l'imagination que ce soit pour lui c'est pareil où le cerveau il se base généralement sur les expériences passées maintenant il est fait il y a une autre une autre d'une autre sur le calme ou le mochkeel à une mérée car je n'ai pas d'une autre d'une autre qui est d'une autre qui est d'une autre de la même ou l'axe ou l'axe le baccalauréat l'aglibié qui se fait le baccalauréat et donc vous n'avez pas une expérience passée de l'examen du baccalauréat vous avez des mini-experiences des examens de la troisième année collège ou la sixième année primaire ou les examens mais ce n'est pas pareil c'est quelque chose d'un petit peu nouveau donc si votre cerveau ne peut pas se baser sur la dernière expérience sur les dernières expériences il va se baser sur quelque chose d'autre et là un petit sur quoi il se base il va se baser sur les expériences des autres il n'a que l'on les expériences des autres ça va aider votre cerveau à vouloir créer une expérience identique et là il se base sur des expériences négatives ça va se répéter négativement sur l'expérience que vous allez créer donc là la visualisation créatrice pour moi j'essaye de visualiser un examen matière par matière question par question pendant 30 minutes de relaxation où je suis dans un état de zénitude de relaxation j'essaye de créer un scénario je veux le créer je veux écrire le scénario d'un film qui me correspond et qui me va je veux le faire 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 de la gestion des imprévus mais je veux le faire les imprévus une histoire parfaite je veux la créer dans ma tête j'essaye d'imaginer les profs qui sont la salle dans laquelle je vais passer l'examen parce que je vais passer une grande salle parce que le confinement aura 200 dans une classe donc j'essaye d'imaginer une salle ça peut être une salle de sport par exemple les étudiants qui ont une salle de sport donc j'essaye d'imaginer une salle de sport c'est joli une salle de sport qui est les couleurs une classe des tribunes où j'essaye d'imaginer qu'il y a un public qui est en train de m'encourager des gens que je connais la première matière que je vais passer il y a X donc j'essaye d'imaginer la feuille les questions si j'arrive à lire avec la feuille si vous arrivez à lire ça va être parfait lisez les questions les réunions la feuille lisez-les ou bien évidemment répondez à ces questions ça va te pousser à donner le 100% de ce que tu as un état relaxé un état relaxé il est très important que tu as 12 baccalauréat ou 12 milliards donc c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a les sportifs pour voir manifester c'est ce qu'il y a très récemment je fais un documentaire de Conor McGregor le combattant qui dit le free fight le célèbre c'est ce qu'il y a l'entraîneur qui a le préparation comment ça se déroule c'est ce qu'il y a un point essentiel dans 80% des cas il y a les combats que Conor McGregor a mené il savait exactement la façon avec laquelle il va faire tomber son adversaire à travers quoi ? à travers de l'imagerie mentale il était en train de s'imaginer en train de se mettre sur le jeu et il continuait déjà avec le joueur quels sont les techniques de combat qu'il a quels sont ses points forts et ses points faibles en se basant sur ce qu'il connaît de son adversaire et de lui-même il crée un scénario positif et dans 80% des cas qui jibout l'ASK 20% c'est pas grave une autre technique vous connaissez votre adversaire votre challenge le baccalauréat vous connaissez les matières vous avez préparé les matières vous vous connaissez vous-même et donc dites-nous l'imagerie mentale pour au moins diminuer le niveau de pression de stress que vous avez 15 l'idée numéro 15 un exercice que vous pouvez faire vous rappeler les exploits les réussites que vous avez réalisées durant toute votre vie les choses dont tu es fier les personnes qui t'aiment les objectifs que tu veux réaliser les rêves les aspirations d'hier avec les pays que tu veux visiter l'école dans laquelle tu veux être l'année prochaine les conditions de vie que tu dois te créer ou que tu veux te créer à travers la réussite derrière le bac les examens les douze qui tu fais excellent les exploits les sports le travail associatif le quartier avec la famille les amis qui peut te rappeler tes points forts qui peut te mettre dans un état d'excellence c'est-à-dire si vous pouvez le faire chaque jour pendant trois minutes par jour il est bien de se rappeler les qualités les points forts et les réussites généralement il fait l'invest tous les jours donc on doit le contrer en pensant consciemment à ce qui nous rappelle que nous sommes des êtres exceptionnels nous le sommes mais nous sommes nous sommes un jour avant l'examen un sportif de haut niveau qui est trainé pendant un mois deux mois trois mois un jour avant une journée de repos parce que demain est la compétition et je ne peux pas fatiguer mon corps mon cerveau mes émotions un jour avant alors que nous pouvons faire l'épuisement un jour avant l'examen donc ça nous donne une journée de récupération pour que nous devons que nous devons quitter une énergie différente donc direz-vous quelque chose que vous avez dit des activités nous avons des choses de préparation nous avons des choses nous avons mais vous avez de faire vous n'avez pas de préparation quand vous avez le réflexe va sortir la façon qu'il va fonctionner il va falloir donc il va falloir qu'il va falloir jusqu'à la dernière journée il peut te lâcher le jour de l'examen ou la deuxième journée ou la troisième journée de l'examen le jour de l'examen c'est un condensé c'est un condensé d'examen la performance la performance c'est un condensé que je vais les passer l'un ou l'un après l'autre point barre donc je ne change rien dans ma façon de m'habituer de me comporter c'est un condensé Créer la même ambiance que d'habitude Je dirais sur des sujets Je dirais sur le baccalauréat mais en autodirision Je dirais sur le baccalauréat Je dirais sur le baccalauréat, sur les conditions Je dirais sur lesquels vous avez dû descendre Sur ce que nous avons pu faire Essayez de créer des petites anecdotes Je dirais sur lesquels vous êtes face à la peine capitale Je dirais que vous vous aurez de l'examen Et la majorité des gens qui vous entourent Réalisé sur le baccalauréat est toujours le baccalauréat Tout va très bien se passer Si tu crois que tout va très bien se passer Je me disais sur la première matière J'ai une technique que je peux dire Inconsciemment, mais je me disais Avant que les superviseurs distribuent les feuilles J'ai essayé de créer une belle ambiance sur la classe J'ai essayé de me mettre dans une position confortable Comment ? En créant une bonne relation avec l'entourage Et si je trouve une matière Ça ne sert à rien d'aller chercher les réponses Aux questions de la matière La même énergie négative La rage de ne pas être à la hauteur De ne pas être à la hauteur des questions qui ont été posées Parce que ça peut te mettre dans une situation désagréable Alors qu'on t'a fait arrêter deux questions La rage de ne pas se focaliser Il va dire un filtre mental sur le côté négatif Que sur le côté positif Et maintenant, la matière qui peut être plus importante Que la matière de la désert On va dire qu'il n'y a pas d'un état négatif C'est la matière Je vais mettre les mind maps dont on a parlé tout à l'heure Les films d'orostiel Et essaie un petit peu d'occuper ton cerveau Sur un contenu rationnel Qui va se dérouler d'ici cinq minutes Mais quand il va se passer Ça va se passer Ça va se passer Ça va se passer Ça va se passer D'ici cinq minutes Logique Le plus logique vous êtes Le plus performant vous serez Le plus émotionnel vous essayez d'être Le plus négatif Ça va vous impacter Ce n'est pas le moment d'être dans l'émotion Généralement, la peur déjà Elle est installée Le stress est déjà installé Mais je ne vais pas vous dire 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 Et bien évidemment Je vais essayer une journée D'examen Je vais essayer Quand je vais vous dire Les questions Si vous avez besoin Ou au moins Si vous avez besoin Prends une bonne douche Sous-titrage 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 Sous-titrage